Le boulevard de l'indépendance de Bobo de Lassau bientôt réluqué. A cet effet, une opération de révertissement a débuté hier vendredi dans la ville de Sia à l'initiative de la délégation spéciale et des acteurs du transport. La campagne a également mobilisé les forces de défense et de sécurité et la brigade verte. Au total, 2 800 plans seront repartis sur le terre-plein central du boulevard. Assane Gourabou, Ali Traoré. Sur le boulevard de l'indépendance, tôt ce matin, des forces de défense et de sécurité, des acteurs du domaine des transports, des femmes de la brigade verte, avec en tête des autorités de la commune de Bobo de Lassau. Ils sont là pour un objectif commun, donner un nouveau visage à ce taxe principal de la cité de Sia à travers cette activité de reboisement. Le terre-plein central du boulevard, pris d'assaut avec en mai 2 800 plans. Il fallait apporter un peu plus de variété et de composition végétale pour donner un meilleur aspect à cette avenue. Vous qui partez dans les plus grandes villes d'Afrique, vous voyez un peu comment les autorités de ces localités font en sorte d'avoir de belles avenues. Nous aussi, on peut en faire autant. Et en faire autant, c'est avoir de la volonté. Et nous avons pour cela approché les transporteurs, parce que ce sont les principaux animateurs de cette artère. Et avec eux, nous avons convenu d'une participation collective au reverdissement. Et donc, ils ont contribué, les opérateurs économiques ont contribué, la mairie de Bobo de Lassau. Et ce faisant, nous allons aussi en prendre soin collectivement. Prendre soin collectivement de ces plans, c'est l'autre grand défi à reléver. Quand on sait que depuis 1998, ces plans n'ont pas été renouvelés sur le terre-plein central du boulevard, ces acteurs du domaine des transports principaux alliés dans cette activité de reverdissement, ont promis de mettre la main à la patte pour la survie de ces arbres. Nous avons associé toutes les sociétés de gare en bord du boulevard pour qu'on puisse ensemble les entretenir. Et donc, on va mettre une commission en place pour que vraiment, il est déçu, régulièrement, pour que les arbres la puissent quand même donner. C'est une bonne cause. L'arbre, c'est la vie. Donc, sans arbres, il n'y a pas de vie. Donc, vous voyez qu'il y a des changements climatiques aujourd'hui. Donc, à l'image de ça, et le chef de l'État, à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoué, a pris l'initiative quand même, et c'est une bonne initiative. Donc, nous accompagnons cette initiative-là. Sur une partie de cette voie, une bonne volonté a déjà œuvré dans ce sens. Et les fruits de son œuvre sont visibles, ce qui suscite l'admiration du président de la délégation spéciale de la commune, de Bobo Dulasso.